Salut les gens, que tal, comment est Stan ? Comment allez-vous ? Moi j'ai Israël qui m'a pété les plombs, qui m'a bloqué ça c'est typique des capricorns du mois de janvier parce qu'il n'a pas aimé en fait que je partage ce qu'il dit sur ma meuf et que je le partage à ma meuf il n'aime pas ça, non, il n'a pas partagé sans me donner ma permission et mon gars, tu la préjuges, tu la connais pas pour certains trucs, t'as pas tort mais pour d'autres franchement mon gars, t'es mal placé pour parler tu la préjuges, elle lui pense que dès qu'elle est hors un taf elle dit qu'elle sera indépendante, un taf fixe, stable et elle va se lâcher et qu'elle va se tirer plein de mecs qu'elle va pas continuer avec moi, bref des conneries qu'il raconte lui et qu'elle va se lâcher, oui, mais avec moi pas avec d'autres gars quoi et les mecs, sa génération ça l'intéresse pas donc franchement, voilà quoi, le mec, je sais pas, il a préjugé en ce cas, pour pas baisser tes sentiments elle te raconte pas qu'il y a d'autres gars avec qui elle a l'âge mais comment elle va faire si son père il met une grille un cadenas il la laisse pas sortir pour pouvoir savoir que à partir des cours présidentielles de l'université son université qui est pas loin de chez moi donc franchement il raconte des conneries quoi c'est que le problème c'est qu'il généralise les femmes de Lima il pense que toutes les péruviens sont comme ça les femmes ici à l'équipe elles sont pas toutes comme ça, il y en a me consta mais elles ne sont pas comme ça bien sûr que non la grande majorité, la grande majeure partie elles sont pas comme ça il y a un mec qui raconte des conneries alors il m'a bloqué je vois mon gars faut pas t'étonner on est en couple donc forcément je lui fais confiance voilà quoi c'est pas comment tu t'appelles où tu habites etc voilà quoi je suis pas le mec il est pas content quoi bah ma foi ça lui passera quoi de toute façon moi quand je pourrais aller dans une discothèque je lui ai trouvé là des des contrats là pour qu'il puisse travailler de DJ parce que la discothèque ici Harakipa sont de nouveau ouvertes et ils ont les moyens d'engager des DJ c'est pas comme à Lima à Lima ils lui ont dit que vous avez pas le moyen de le payer quoi ne serait-ce que même le minimum quoi donc le mec il galère à les vendre dans des foires ou dans la rue et puis travailler 2-3 jours par semaine comme barman ou comme serveur je sais pas quoi bon il lui donne quand même pas mal de pourvoir le mec il arrive quand même à payer son loyal avec les pourboires mais quand même il galère quoi Lima c'est vraiment la merde il y a un autre qui a pris coeur du mois de janvier qui par chance a trouvé un travail comme il est technicien il a trouvé un bon travail ici et là il m'a dit je suis mieux ici hein c'est bon moi je retourne pas à Lima à Lima c'est plus comme avant j'ai dépensé toutes mes comment dire mes économies un peu comme moi le mec il a cramé toutes ses cartouches quoi voilà ça va s'arrêter je vous laisse peace il y a plus de place dans la mémoire interne